La création de Santé Québec va ramener beaucoup de changements. Mais l'engagement que je prends aujourd'hui, c'est de faire cette transformation-là de façon graduelle et avec toute la transparence nécessaire. Le ministre Christian Dubé est le visage d'une nouvelle vidéo de la CAQ qui a été dévoilée ce soir. Et dans cette vidéo, vous l'entendez, le ministre de la Santé s'adresse aux Québécois pour vanter les mérites de sa réforme. D'ailleurs, qui a été adopté hier sous Bayon, j'en parle ce soir avec Marc-André Leclerc, notre collègue de l'émission Lajout. Bonsoir Marc-André. Bonsoir Adi. Alors dans cette séquence d'environ deux minutes, Christian Dubé affirme qu'il va procéder à la transformation du réseau en toute transparence. C'est ce qu'il dit. Est-ce que c'est contradictoire de parler de transparence après avoir adopté le projet de loi 15 sous Bayon, alors qu'il y a plusieurs articles qui n'ont pas encore été analysés? Bien, c'est temps que M. Dubé était tanné. Il voulait vraiment voir son projet de loi pour avancer après les Fêtes. Je pense que la Coalition Avenir Québec a dit, vu le sondage léger cette semaine, où on voit que les gens sont insatisfaits du gouvernement. Puis la raison, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration en santé et en éducation. Et vraiment, on a tous mis nos oeufs dans le même panier à la CAQ de dire que le plan santé de M. Dubé, le projet de loi 15 qui va résulter avec Santé Québec, c'est vraiment avec ça qu'on va changer. M. Dubé le dit dans la vidéo que les gens, les Québécois, puissent avoir un réseau à la hauteur de ce qu'ils méritent. Ça, c'est des grosses attentes. Donc, à grand pouvoir, vient de grandes responsabilités. Et M. Dubé, avec la vidéo, vient d'élever les attentes que les gens peuvent avoir ce soir sur le terrain. Marc-André, la CAQ traverse une période difficile dans les intentions de vote. Cependant, les prochaines élections sont prévues pas avant 2026. À qui est destinée cette vidéo? Je pense que c'est de calmer également un peu tout le monde sur le terrain. Parce que c'est un grand changement. C'est sûr qu'on dit comme ça Santé Québec, mais vraiment, ça va devenir un employeur unique pour l'ensemble des employés de la santé à travers la province. Donc, je pense que M. Dubé essaie également de rassurer les joueurs que même si le fait qu'on a pris le baillon, que ça va bien se passer. Quand il parle de façon graduelle, en toute transparence, il essaie de s'adresser à nous, à la maison, pour vous dire si vous n'avez pas de médecin de famille, si vous avez besoin de soins, ça va s'améliorer. Mais surtout, avec les joueurs, les syndicats, les employés, que ça va se faire de la meilleure façon possible. Mais c'est certain que quand on fait de grands changements de structure comme ça, c'est sûr qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. Et c'est ce que M. Dubé va faire dans les prochains mois. Et comment les partis d'opposition vont réagir à cette vidéo, selon vous? La vidéo en tant que telle, je pense qu'on a entendu beaucoup parler des partis d'opposition sur le fait de passer le projet droit sur le baillon. C'est sûr qu'ils vont peut-être reprendre le fait de dire, bien, transparence de façon graduelle, M. Dubé veut bien le faire, mais il y avait la chance qu'on prenne peut-être plus de temps. Mais on sait que le gouvernement voulait rajouter du journée, le Parti québécois dit non. Mais bon, ça pressait vraiment. Donc, on sent vraiment que pour la CAQ, pour le gouvernement, vu que ça va mal dans les sondages, on veut vraiment que d'ici 2026, la prochaine campagne, qu'il y ait des améliorations. et ils sentent qu'ils n'ont pas une minute à perdre pour le faire. C'est pour ça qu'ils ont passé le projet droit qu'il est sur le baillon. Et c'est pour ça que je pense que des vidéos, des communications comme aujourd'hui de M. Dubé, je pense qu'il va y en avoir plusieurs autres. Très bien. Marc-André Leclerc, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci, au revoir. Merci, au revoir.